Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous apprendre à réaliser un tote bag très simple avec en plus des petits froufrous j'appelle ça des froufrous mais ce sont bien entendu des plis sur le côté qu'on viendra rajouter donc au tote bag c'est un tote bag qui est non doublé mais bien entendu vous pouvez le doubler ici j'ai vraiment fait un tuto très simple pour les débutants qui veulent réaliser par exemple tout simplement un petit tote bag pour aller à l'école, faire les courses et quelque chose d'un petit peu plus girly qu'un tote bag tout simplement rectangulaire quoi Concernant ce tote bag vous allez donc apprendre à faire les hances vous pouvez également acheter des hances toutes faites, il n'y a aucun problème moi je les ai faites pour que ce soit le même que mon tissu et ensuite vous allez également apprendre à venir insérer comme vous voyez ici donc à droite et à gauche où j'ai mes petits doigts qui bougent des petits plis qu'on va faire ensemble donc je vais vous montrer comment faire, vous allez voir que c'est vraiment très très simple comme d'habitude si vous avez des questions que vous ne comprenez pas quelque chose dans la vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires j'y réponds on va dire assez souvent, je vais pas dire rapidement mais en tout cas j'essaye d'être la plus réactive possible pour pouvoir vous aider donc n'hésitez pas à mettre vos questions et comme ça je pourrais vous donner un petit coup de main si vous n'arrivez pas à suivre la vidéo vous pouvez également la mettre en ralenti donc c'est à dire que vous pouvez ralentir le temps de la vidéo pour pouvoir suivre plus facilement les étapes je suis pas plus longue, c'est parti je vous laisse avec le matériel et ensuite on passera directement à la pratique pour le matériel vous allez avoir besoin d'un retournebillé, d'une craie pour tracer les différentes pièces vous allez avoir besoin également d'épingles, d'une équerre ou d'une latte japonaise 80 cm de tissu et alors vous allez peut-être avoir aussi besoin d'un fermoir non séparable mais c'est facultatif c'est uniquement si vous doublez votre sac dans ce cas là vous pouvez ajouter entre la doublure et le tissu extérieur un fermoir pour fermer le tote bag mais ce n'est pas du tout obligatoire donc moi ici dans la vidéo je ne vais pas doubler le tote bag mais vous pouvez bien sûr le faire sans souci vous allez commencer donc par tracer les différentes pièces c'est à dire les hanches, la bande, enfin les bandes vu qu'il y en a deux pour réaliser les plis qui vont se trouver sur le côté du tote bag donc à droite et à gauche ainsi que les parties du tote bag donc si vous doublez votre tote bag comme j'ai mis sur la petite photo en début de vidéo avec les différentes pièces, avec les différentes mesures vous allez couper en fait la grande partie du tote bag 4 fois pour pouvoir le doubler sinon ce sera que 2 fois juste la partie devant et derrière vous allez couper en fait ! Une fois coupé, on se retrouve donc avec deux bandes pour les froufrous, deux bandes pour les hances et deux sacs, donc tout simplement pour le devant et le dos. Alors on va piquer endroit contre endroit les hances et on va piquer envers contre envers les froufrous. Une fois que c'est fait, on va prendre le retourne billet et on va donc retourner les hances pour les avoir sur l'endroit. N'hésitez pas à repasser entre chaque étape pour avoir plus facile le niveau de la couture. Donc moi ici, je mets mon retourne billet, je l'intègre bien dans le coin et ensuite je tire plutôt vers moi pour retourner la bande qui va me servir de hances et je fais la même chose pour la deuxième bien entendu. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à bien rouler la couture et à repasser pour que ce soit plus joli et que vous travaillez plus facilement. Alors ici, j'ai fait une petite erreur quand j'ai cousu, c'est-à-dire que je devais refermer également les côtés. Donc là ici, sur 10 cm à droite et à gauche de chacune des bandes de froufrous, j'ai juste décousu pour coudre les côtés endroit contre endroit. Et en fait, une fois que ce sera fait, je vais pouvoir retourner pour que la finition soit beaucoup plus jolie. Donc là, je vais venir piquer à 1 cm du bord et pareil de l'autre côté et vous faites ça bien sûr sur les deux bandes qui vont vous servir pour faire vos plis juste après. N'hésitez pas aussi à bien sortir les angles, que ce soit avec une épingle ou une paire de ciseaux. Vous pouvez vous aider des deux ou encore par exemple d'une baguette chinoise pour vraiment pousser les coins. Une fois que c'est fait, vous pliez en deux pour marquer le centre et à partir de ce centre, de part et d'autre, vous allez venir avec votre latte mettre des repères sur tous les 2 cm en fait. Donc à partir du centre, à droite et à gauche, pour tout simplement pouvoir former vos plis par après plus facilement. Au moins, vous avez déjà les repères sur lesquels vous allez devoir plier. Pour le pli, on va prendre le deuxième repère qu'on va placer sur le quatrième repère et ainsi de suite. On va à chaque fois sauter d'un repère pour faire notre pli. Donc là, je vais prendre celui juste à côté et je vais sauter d'un repère et aller sur celui juste à côté. Et en fait, vous faites ça pour tout le long de vos deux bandes pour tout simplement réaliser les plis. Donc les froufrous entre guillemets que j'appelle qu'on viendra poser sur le côté du tote bag. Une fois que c'est fait, il faut bien sûr maintenir nos plis. Donc on surpique à valeur pied presseur les deux bandes pour maintenir les plis en place. On va maintenant mettre des repères à 6 cm ou 7 cm de chaque côté du sac au niveau du haut du sac pour venir placer nos hanches. Comme ça, au moins, elles sont placées de façon régulière et en vis-à-vis, au moins, ça ne choquera pas. On n'en aura pas une qui sera placée à 5 cm du bord et une à 6 cm du bord, par exemple. Donc c'est vraiment très important de marquer les repères. Et ensuite, on va venir tout simplement mettre aussi nos froufrous. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut mesurer et ensuite, il faut les placer de façon à ce qu'elles soient à 1 cm du bas. C'est très important parce qu'après, on va devoir coudre endroit contre endroit notre sac. Et il faut bien sûr fermer le bas, sinon un sac où le bas est ouvert n'a aucun intérêt. On ne peut rien mettre dedans, bien entendu. Donc c'est pour cela qu'il est très important de le faire. Donc là, on ne met bien sûr que sur une seule face du sac. Et une fois qu'on a tout épinglé, on va venir tout surpiquer à valeur pied presseur pour d'abord maintenir le tout sur une face du sac. Quand on aura fait ça, on pourra venir prendre la deuxième face du sac, donc celle où il n'y a pas les froufrous, pour la poser endroit contre endroit, comme ceci. Et en fait, on épingle le contour ainsi que le bas. On laisse plutôt la partie haute où il y a les hances ouvertes. C'est très important parce que ça, on viendra faire la finition par après. Donc une fois que c'est fait, on épingle et on pique à 1 cm de valeur couture tout le contour. Une fois que c'est fait, on va cranter les angles du bas pour avoir de jolis angles sur le sac froufrou. Alors, une fois que c'est fait, on va repasser également et on va surtout faire la finition du haut du sac. Donc là, on replie sur l'envers sur 1 cm pour venir piquer à valeur pied presseur sur la machine à coudre tout simplement, donc à peu près 7 mm du bord. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Vous avez réussi à réaliser ce tote bag et vous pouvez être très fier de vous. N'hésitez pas à partager votre création sur les réseaux Instagram ou Facebook ou également dans la communauté Enjoy Couture. Si vous ne voulez pas les partager en public, je comprends totalement. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre petite tote bag en message privé comme ça où en moi, je pourrais voir votre création parce que ça me fait toujours plaisir tout simplement de voir ce que les abonnés peuvent réaliser grâce aux vidéos. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner, de cliquer sur la petite cloche comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.